Salut à toutes et à tous, Badr Bellagia pour la promotion des sports de combat et les arts martiaux aujourd'hui. Je suis invité par Jules Yvolet. Ce soir c'est une soirée, c'est la soirée Sportcom Spirit. En fait, on a notre partenaire, c'est Sportcom, donc on met cette soirée à son faveur et tout. On a une combattante, on a une boxeuse au club, c'est Marina Janin. Donc il y a une ceinture ce soir pour Marina Janin, enfin pour le combat de Marina Janin. Elle boxe contre qui ? J'ai vu qu'il y avait une boxeuse de Paris, c'est contre elle qu'elle va boxer ? Oui, elle boxe contre la roue du table Sanogo Celia, elle est de Garche. Ce ne sera pas un combat facile. Ce n'est pas un combat facile, on a passé une année très très dure avec Marina et là ce n'est pas un combat facile. Et l'année prochaine Marina, elle change de catégorie. Donc là ce soir, la fille elle boxe en 60 kg. Autant la rencontrer de maintenant, comme ça on va savoir où on se substitue un petit peu. Avec moi Nadir Zidi, le président de l'association. Nadir, le club se porte bien ? Oui, très bien. Cette saison, on vient d'avoir l'Ornac comme nouvel employé. Donc on vient l'année prochaine mettre une nouvelle section de sport féminin. Donc c'est pour les adultes. Ce sera lundi et jeudi. Donc à part ça, on a 100 licenciés et puis on fera tout sport pour le mieux. Vos futurs projets ? Bah futurs projets, c'est de développer encore plus le sport handicap. Donc cette année, il y a l'Ornac qui est partie au Challenge Gilbergeois, sur Bourges. Donc elle n'a ramené qu'un boxeur avec les soucis d'essence qu'on a eu dans la région. On espère l'année prochaine en ramener un peu plus. Moi c'est l'Ornac, donc je suis arrivée au club il y a 4 mois. Et donc du coup, mon rôle c'est de développer l'activité boxe pour tous les publics en fait. Donc que ce soit femmes, handicapées, boxe éducative, sachant que Jules avait déjà mis ça en place. Donc il y a déjà pas mal de licenciés. Moi mon but, c'est de détaufer un petit peu et puis de remonter une équipe de haut niveau. Pourquoi pas, ça va prendre quelques années mais... Nous on est situé dans les différents quartiers de Nord. On est sur la beau-tière. Depuis cette année aussi on est à Malakoff. L'année prochaine on revient en boxe pieds poings parce qu'on a une grosse demande dans les quartiers. Donc on active beaucoup. D'autant plus que là maintenant au sein du club depuis 4 mois on a un salarié. Donc on va encore plus développer les licenciés au sein du club. C'était assez dur. J'ai acheté le rodé depuis 2009. Je boxe en amateur en mode 75 kg. Ce soir, suite à un combat, j'ai fait une victoire. C'était assez dur. J'avais un bon adversaire. Avec une bonne condition. Une belle frappe. Et voilà, on a fait le combat. On a tiré jusqu'au bout. On a gagné. T'as connu la bûche ? T'es pas distant. Nous sommes invités par le Nantes plein de contact, le club de Jules, Yvoulet et de Lorna. On est invités dans un gala assez tardif puisqu'on est le 11 juin. Pour l'instant, nous sommes à deux défaites, un match nul. J'ai encore Babas qui est à côté de moi, à 62 kg, qui doit boxer dans un petit quart d'heure. Un peu déçu pour la décision de Khaled parce que je le voyais vainqueur. On travaille dur dans les salles. J'ai beaucoup d'estime pour mes boxeurs, en particulier pour Nabil et pour Khaled parce qu'ils font le ramadan et ils n'ont pas mangé de la journée. Ils ont mangé à 4 heures du matin. Et quand je vois la prestation qu'ils ont fait par rapport à leurs boxeurs, j'ai un profond respect pour tout ça. Après le titre de Tino de la Coupe de la Ligue, finale contre Adjoui où Jean-Bouin a vibré, on termine la saison le 11 juin chez Jules Yvoulet et chez Lorna. Je les remercie. Un accueil chaleureux, des gens sympathiques, des gens dévoués, des vrais bénévoles. Et ça fait plaisir. Et puis, merci à toi, Badre, pour tout ce que tu fais pour le Noblard. Et puis, à la saison prochaine. À bientôt. Bonjour, je viens de Châtellerault, j'ai que 4 combats à mon actif, 3 victoires, 1 nul, et je viens de commencer cette année début septembre. Comment c'était le combat ? Le combat au début, j'étais un peu stressé. Je pensais que ça allait être plus dur. Et puis voilà, j'ai vu mon adversaire, il mettait des beaux enchaînements, mais il baissait un peu la garde et j'ai attaqué au bon moment. Voilà. Deux combats pour terminer la saison avec deux victoires. Dans le club de notre ami Julie Voulet, nom de plein contact, qui organise très régulièrement. Très content de revenir régulièrement à ces compétitions. Alors, un petit mot sur le combat de Marie et Romain. Marie a mis en place tout ce qu'on avait prévu, donc le travail, préparation avec le bras avant, sa bonne droite car elle percute énormément. C'est son seulement deuxième combat en anglaise. Donc, à grand espoir. On espère qu'elle pourra continuer avec nous. Au premier round, j'ai vite vu que mon adversaire allait taper fort. Donc, j'ai fait en fonction d'eux. J'ai bougé, j'ai travaillé distance et puis deuxième round, j'ai pareil, troisième round pareil, malgré un peu de fatigue, mais ça va. Romain, c'est son cinquième combat, cinquième victoire de la saison, donc également une belle performance pour lui qui vient du pied point. Un petit peu de difficulté dans la première reprise. Et puis la deuxième et la troisième, fidèle à lui. Il accélère. Donc, très content de lui. J'espère qu'il est très content de lui-même aussi. Du coup, c'est plutôt une saison riche en compétition, formation, stage ? Tout à fait. C'est une saison qui fait la suite depuis deux ou trois ans, qui continue de faire progresser le club. Donc, nous sommes très contents, très fiers de nos élèves, de l'équipe encadrante, de l'équipe dirigeante. Très content d'être le manager de ce club de la NBF. Romain Da Silva est venu nous rejoindre afin de compléter un peu l'interview. Romain, félicitations pour ce combat. Un petit mot sur l'ensemble de cette opposition. C'était un combat assez serré. C'était bien engagé. C'est vrai qu'à la première reprise, il me rentre dedans, il me touche un peu en ton. Mais du coup, après, sur la deuxième, j'accélère. Je durcis les coups. Ça apporte ses fruits. Les changements de rive sont aussi sur la troisième. La deuxième, la troisième, j'ai fait le nécessaire. Le Bok. Monsieur Ruboux, toujours présent aux événements boxe. Alors un petit mot sur votre présence sur le gala de Gilles Yvolet et globalement sur la soirée. C'est toujours un plaisir de venir déjà encourager non seulement les organisateurs mais aussi les boxeurs. Et c'est vrai que j'ai toujours plaisir à venir que ce soit à Bellevue ou à Malakoff ou ailleurs sur Nantes parce qu'on a quand même pas mal de clubs de boxe. Et puis je voulais surtout voir Marina aujourd'hui. On a un peu déçu de la défaite mais je pense qu'il n'y a pas photo. Et puis c'était un beau combat et en tous les cas on est toujours ravis de soutenir la boxe même si à Nantes il n'y a plus de 100 disciplines mais la boxe c'est comme j'ai eu l'occasion de vous dire c'est toutes les valeurs éducatives. Et en tous les cas vous êtes un vrai passionné parce que vous êtes toujours là. Et puis je voulais vous remercier pour ce que vous faites parce que les vidéos ça permet de valoriser aussi ce sport qui n'est pas toujours valorisé mais qu'on devrait valoriser encore un peu plus. J'ai boxé Sanogo Cedia du club de Garges à Paris. La catégorie c'est moins de 60 donc moi je boxe en moins de 64 d'habitude. Donc j'ai descendu d'une catégorie pour la saison prochaine. Et du coup ça c'était mon premier combat en gros contre une moins de 60. et je pense qu'il m'a manqué un peu de rythme et après voilà ça reste quand même une adversaire qui fait quand même les championnats de France donc le niveau est là. Alors c'est quel moment tu te sentais en difficulté, tu n'arrivais pas à toucher, tu n'arrivais pas à placer tes coups ? Non je ne me suis pas vraiment sentie en difficulté c'est juste que je pense que je n'allais pas assez vite pour la toucher en fait. C'est dû à quoi au poids, la perte du poids ? Je ne pense pas que c'est dû au poids, elle est plus grande donc elle avait une plus grande allonge et puis dès que je m'approchais elle travaillait avant et après il y avait beaucoup d'accrochages du coup je n'ai pas pu aussi assez boxer à ma façon quoi. Et voilà c'est la fin de cette soirée purement boxe organisée par Jules Yvolet bien sûr en partenariat avec plusieurs partenaires publics et privés d'ailleurs il y avait la présence du Lachois en mer au sport de Nantes. Jules satisfait, content de cette saison, comment tu sens les choses ? Oui on a passé une très très bonne soirée donc on est très content même si la défaite de Marina elle est contestée, elle est faite, elle a perdu, elle a perdu, mais après Marina va s'entraîner plus l'année prochaine pour revenir à une boxe à moins de 60 kilos. En revenant de la saison passée là on a passé une très très bonne saison, très très bien, tout le monde est content, les gars m'a des quartiers ils ont bien aimé, on a bien vu, ils ont passé une bonne soirée. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes du quartier Malakoff étaient présents et ça c'est le plus important j'estime pour des événements comme celui de ce soir. Bien sûr, c'est notre objectif en fait de réussir à la soirée dans les quartiers difficiles tels que Malakoff, la boitière, enfin le quartier de Nantes et tout, c'est très réussi. Les gamins ont participé, la ville a participé, la région, donc quoi demande plus ? On est bien, on est bien, on est réussi. Sans les bénévoles, on n'y arrive pas. En fait, je tenais aussi à remercier tous mes bénévoles parce qu'en fait depuis très longtemps, les bénévoles me suivent et c'est pas évident d'être auprès de moi parce que je vis à 100 l'heure moi, donc c'est pas évident. Je tenais à remercier tous mes bénévoles. En tout cas, le message est passé, merci à vous les bénévoles et bien sûr sans les bénévoles, aucun événement sportif, culturel ou autre ne pourra avoir lieu comme celui d'aujourd'hui. Jules, félicitations, on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine avec Julie Vollet qui va nous préparer d'autres projets, d'autres surprises et d'autres galas et manifestations sportives. Merci Jules et bonne continuation. Merci et puis passez les bonnes vacances Boxing Mag. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501